et bien bonjour à tous et amis je suis popup bienvenue pour une nouvelle semaine de vlog pour les boutiques brickling bricole et ebay de popup bricks nous sommes le lundi 15 juillet et aujourd'hui j'ai continué d'avancer sur le part out des 7 notre dames de paris j'ai fini la première moitié donc voilà un peu tout ce que ça donne donc pas mal de tannes commence à être obligé d'en mettre dans des grandes boîtes ça embête de les mettre là dedans parce que je risque d'avoir des problèmes après quand il va falloir mettre en stock et je risque de ne pas avoir assez de tiroirs on verra bien ce que ça donnera j'ai recommandé 40 pots comme ça qui doit arriver courant de semaine donc pour plus être embêté avec ça et avoir des grands pots à disposition voilà donc là on a tout ce qui est tan et dark tan et ici on va voir tout ce qui est dark bullish gray du light bullish gray du noir et les autres couleurs qui sont là pour l'instant avec notamment pas mal de pub ici qui sont en trans black est vraiment sympa cette couleur je crois que j'ai déjà dit la semaine dernière mais bon voilà voilà ce qu'on en est donc on a fini la première moitié demain on attaquera la deuxième partie j'irai chercher les autres et puis on fera ça également ce soir j'ai avancé sur le duo joueur six park j'ai fait hélicoptère d'hygiène qui va sur son ipad j'ai fait du coup les serveurs de ff14 était en rad donc on n'a pas pu jouer on va monter ça rapidement ce soir soir c'est cool ça complète ça il faudra que je fasse les voitures plus tard mais bon ça ça sera pour plus tard ça va être tout pour aujourd'hui puisqu'il est déjà une heure du matin fait on est mardi et puis voilà donc je vais me coucher et puis on reprendra tout ça demain nous sommes mardi et aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième moitié des sets de notre dame avec l'ouverture des deuxièmes boîtes alors c'est bon j'ai trié par sachet tout ce qu'il y avait dans la deuxième boîte donc on a tout ça encore à faire notamment le 1 qui est très gros je vais commencer par celui là parce qu'il est assez épais j'ai des pièces que j'ai déjà vu en plus les plaques par contre c'est celle que j'avais déjà mis dans la boîte comme ça donc j'ai l'impression qu'il va falloir que je passe sur la première 11 litres de tout mon magasin parce que je pense que ça va dépasser cette boîte là mais c'est cool c'est fait pour ça après tout voilà donc encore pas mal de sachets à trier puis voilà on va se remettre au bout là dessus je vais commencer par par le 1 et également j'ai toutes les instructions qui sont ici pour le moment voilà nous sommes mercredi aujourd'hui j'ai oublié de faire un segment de blog hier soir avant de coucher j'ai fait deux sachets en gros hier j'ai donc bien ma première boîte en 11 litres qui est déjà bien pleine avec les plaques 4 par 8 gris foncé donc voilà on va voir la première eau comme ça j'ai d'autres trucs sont allés dans la boîte dans lequel étaient les 4 par 8 avant mais encore pas mal de choses qui sont apparus il ya quelques trucs que j'essaie de mettre dans des casiers comme ça mais j'essaie de pas trop en utiliser parce que sinon je vais être embêté au moment de de remettre les choses en magasin donc là je suis en utilisé quasiment la moitié de ceux qui vont rester donc il va falloir faire attention de pas trop en utiliser je vais trouver d'autres récipients pour les avoir voilà on m'a laisser la remarque je voudrais utiliser d'autres récipients j'en ai déjà utilisé j'ai des des peintes comme ça qui sont passés mais voilà puis elles sont commandés façon les autres 40 parce que oui ça peut arriver je leur fasse d'autres d'autres partage aussi gros si j'ai à nouveau des offres comme ça qui tombe ça peut valoir le coup donc je préfère d'équiper ça me fera une cinquantaine de gobelets un peu plus de 50 gobelets de grands gobelets quand ils seront arrivés donc ça sera suffisant mais voilà et puis je commence aussi à doubler la taille des gobelets sur les mêmes rêves donc là vous voyez c'est puis séparateur là c'est la même rêve en haut et en dessous donc voilà mais et j'ai recommandé trois racks donc des 36 30 tiroirs donc des petits tiroirs qui étaient en promo grâce à prime les grands tiroirs s'attendra la semaine prochaine que ma carte se reset et puis aujourd'hui on va on va continuer je vais essayer d'en faire au moins au moins trois ce serait au moins l'objectif faire trois par jour sera peut-être pas mal voilà et puis il faut que j'ai encore un peu de boulot encore cette semaine et à passer la semaine prochaine c'est les vacances allez fin de la journée j'ai fait trois boîtes supplémentaires donc il reste encore 9 boîtes à faire en dessous dans lequel il y a encore des sachets voilà où est-ce qu'on en est ça avance tranquillement mais bon ça commence à se charger beaucoup je vais recevoir moi des nouveaux gobelets vendredi donc normalement on devrait avoir la fin du part out avoir des gobelets des grands des grands poux comme ça ça va améliorer les choses par contre du coup j'ai utilisé mes dernières boîtes de litres aussi donc voilà ça c'est fait aussi on verra en quoi je pourrais stocker en attendant d'avoir autre chose mais bon peut-être qu'il y en a encore une ou deux qui passeront sur du 5 litres si j'ai encore des choses peut-être celle là par exemple et un par deux on verra bien en tout cas en fonction de ce qu'on va avoir peut-être que dans encore une autre qui passera dans les cinq litres qui permettrait de récupérer une boîte mais voilà du coup ça continue d'avancer tranquillement pour pour ce part out nous sommes jeudi aujourd'hui et aujourd'hui je commence la journée par reçu un colis je pensais le recevoir que demain mais non j'ai reçu les 40 pots lego donc ça c'est cool ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre un petit peu tout ce qui est comme ça qui dépasse et le mettre dans dépôt et ainsi récupérer des gobelets en petite taille que je commençais aussi à manquer donc ça c'est c'est cool tout ça on va pouvoir faire ça je vais commencer par faire ça aujourd'hui de tous vos dispatchés et là où ça a besoin également une petite commande aujourd'hui qui est tombé avec trois petits dômes blancs comme ceci et mini figurines city je crois que c'est du stunts qui va partir du coup je vais l'emmener dès ce midi comment de passer à 10 heures après qu'il y ait dans l'heure de midi je vais faire quelques courses pour avoir de quoi manger ok donc c'est bon j'ai remis tous ceux qui étaient à mettre dans des pots dans des pots donc voilà ce que ça donne maintenant on y voit un peu plus clair le nombre de grands pots que j'ai voilà et si tout cela de ce côté là moi j'y vois un peu plus clair comme ça il reste encore à peu près une dix quinzaine de pots max je n'ai quand même utilisé beaucoup donc je suis content d'avoir pris 40 au final et j'en ai utilisé une bonne partie il y en a deux trois qui n'étaient pas très très propre que j'ai mis ailleurs pour pouvoir les nettoyer mais sinon tous les autres il y en a une grande partie déjà qui ont été utilisées allez et puis on va continuer à faire du part out ok fin de journée on continue trois nouveaux paquets faits aujourd'hui et où voilà où est ce qu'on en est beaucoup de tannes ça commence à se dépasser par là un peu le tannes on a pas mal de nouveaux lots aujourd'hui qui sont créés voilà et puis quelques grandes boîtes qui sont mis de nouveaux lots ici aussi par là on a commencé à mettre un peu en étage parce que je pense à manquer un peu de place d'ailleurs on arrive au point où j'aurais pu avoir encore cette place si j'avais eu un tiroir pour faire ça donc il va falloir que je gère d'ailleurs mais voilà ça continue d'avancer tranquillement il nous reste 6 boîtes à part-out donc le but c'est d'avoir fini le part-out en lui-même à la fin de la semaine pour la semaine prochaine on puisse commencer à les mettre en stock et les mettre en vente surtout voilà pour aujourd'hui nous sommes dimanche soir et ça y est c'est fini j'ai fait tout le part-out je n'en ai plus en dessous donc voilà ce que ça représente 44 000 pièces qui vont être ajoutées au magasin la semaine prochaine donc avec toute la partie tannes et tout ça le dark tannes et de ce côté là on va voir tout ce qui est gris noir et autre couleur à suivre et ne pas oublier évidemment un peu de blanc ici il n'y avait que trois refs donc j'ai mis un peu là voilà on a commencé à manquer un petit peu de place commencé à manquer de gobelets avec un an qui sont comme ça parce que j'avais plus assez de grands gobelets malgré le fait d'en avoir acheté 40 donc finalement c'était pas c'était pas trop mais par contre je peux utiliser tous les petits gobelets alors que d'habitude ça m'est déjà arrivé sur d'autres part-out d'avoir à utiliser tous les gobelets mais là il y a quand même des sacrées quantités sur certaines refs ça va nous rajouter vraiment pas mal pas mal de choses au magasin donc ça c'est assez cool on rajoute déjà au moins quatre boîtes boîtes que je recommanderais demain parce que je ne vais pas en avoir assez et puis voilà également j'ai reçu des grands tiroirs des petits tiroirs pardon donc 90 petits tiroirs supplémentaires ça nous aidera à compléter un petit peu tout ça mais j'ai l'impression qu'il va nous falloir plutôt des grands donc il faudra genre prendre des grands tiroirs également des grands tiroirs et des boîtes de 2 litres voilà c'est ça qu'il va falloir que je commande demain je pense qu'on fera tout ce qui est ajout au magasin des pièces que j'ai déjà et on verra le nombre de tiroirs qu'il va falloir augmenter de taille je pense qu'il va y avoir une bonne partie je n'ai pas encore fait les calculs sur les pièces et tout et le nombre de lots qu'il faudra modifier mais bon ça on verra ça demain donc pour vous la semaine prochaine j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu ce vlog vous aura plu on se retrouvera la semaine prochaine ou je pense qu'on aura la fin du part-out il restera peut-être à la fin de la semaine encore des choses sur les tables en fonction de voilà mais on verra bien et puis bah en espérant que ça va se vendre demain j'aurai quelques commandes à traiter mais je suis en vacances maintenant donc je pourrai les traiter demain matin voilà merci à vous et à la semaine prochaine salut tout le monde